Générique Cyril Pierre de Gaillère, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur affilié à HEC, vous êtes directeur des exécutives MBA du groupe IONIS et vous avez écrit plusieurs articles pour alerter sur un sujet assez peu étudié aujourd'hui, c'est l'obsolescence des compétences. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est cette obsolescence des compétences ? Alors effectivement, c'est l'un des nouveaux enjeux de l'entreprise et qui a été accéléré par le numérique. Je vais vous citer, vous donner une citation pour vous en parler, une citation de Kaufman. L'obsolescence des compétences renvoie à l'insuffisance des savoirs et des compétences actualisées qui sont nécessaires à un travailleur pour être performant dans son activité. Et c'est une donnée qui est assez peu connue, il y a assez peu d'études sur le sujet et pourtant c'est un phénomène qui s'impose dans la vie professionnelle, particulièrement aujourd'hui chez les professionnels du numérique. Alors dans le travail, le fait d'estimer qu'on est plus à jour, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais pour nos parents, c'est quelque chose qui est arrivé à l'époque de la retraite. Et pour nous, dans le numérique, aujourd'hui, ça peut arriver au bout de quelques années. Quelles sont les racines de cette obsolescence des compétences ? On imagine que le numérique a accéléré les choses. Alors tout à fait, le numérique est la principale racine de cette obsolescence des compétences où il y a quelques années, des technologies comme dans le marketing, dans la communication, le gross hacking par exemple n'existait pas. Il y a quelques années, dans la publicité, on était uniquement sur de la presse, papier, on était sur de la télévision, on était sur de la radio. Aujourd'hui, vous avez Internet, mais ce n'est pas Internet, ce n'est pas un ensemble simple. Un Internet, ça va être du Facebook, du Twitter, énormément de réseaux sociaux, énormément de moyens de toucher les gens. Donc ce que vous connaissiez il y a quelques années sur du print par exemple, aujourd'hui, n'a quasiment plus lieu d'être. En tout cas, ne va pas vous aider à trouver un nouvel emploi ou à évoluer dans votre emploi. Mais ce n'est pas la seule chose qui peut amener à l'obsolescence des compétences. À l'inverse, dans un marché de l'emploi qui est très tendu, des gens surqualifiés vont parfois se retrouver à accepter des postes qui sont sous-qualifiés par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Et au bout de quelques années, à ne plus utiliser les compétences très pointues qu'ils ont apprises soit dans des jobs précédents, soit à l'école, vont perdre ces compétences. Et donc, ça va pousser l'obsolescence de leurs compétences. Quels sont les risques à négliger cette question de l'obsolescence des compétences ? Alors, les risques, vous les avez à plusieurs niveaux. Vous les avez pour un salarié. Si vous êtes salarié, si vous restez dans votre zone de confort, si vous n'êtes pas curieux, petit à petit, vous allez perdre pied par rapport aux nouveautés, par rapport aux évolutions. Et ça peut être fatal pour votre carrière. Pour l'entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous avez des salariés qui ne se remettent pas en question, qui n'évoluent pas, que vous ne motivez pas à évoluer, vous allez vous retrouver avec des équipes qui ne sont plus à jour, qui vont être moins performantes, et donc avec le risque de vous faire dépasser par des concurrents qui, eux, sont plus rapides. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont aujourd'hui les compétences qui semblent le plus menacées par cette obsolescence ? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que globalement, dès que vous avez plus de 35 ans, toute la transformation numérique, à moins de l'avoir accompagnée, vous êtes passé à côté. C'est-à-dire que si vous avez fini votre école de commerce il y a 15 ans, vous avez fait du commerce classique, vous avez fait du marketing classique, et toutes les nouveautés qui sont arrivées, vous ne les avez pas eues. Et le gros risque que vous allez avoir, c'est que si vous n'êtes pas encore arrivé à un poste de management suffisant, de direction, vous avez des gens qui arrivent, qui sortent d'école, qui ont 25 ans, qui connaissent des choses qui sont toutes nouvelles, que vous ne connaissez absolument pas, qui sont très loin de votre métier, et qui vont avoir la possibilité d'accélérer. Je vous donne un exemple tout bête. Je travaillais, je lisais un livre récemment qui est sur tout ce qui est sales automation ou marketing automation, et qui compare en fait toute la partie appel à call-call, donc des appels froids que vous allez pouvoir faire en tant que commercial. quelque chose d'extrêmement basique. Aujourd'hui, on parle énormément, on dit le métier du commercial est mort. Parce que vous faire appeler 40 fois par jour quand vous êtes un décideur, c'est quelque chose que vous n'en pouvez plus. Par contre, c'est comme vous faire appeler sur un sujet qui vous concerne au bon moment, parce que le commercial en face de vous aura eu cette information, là c'est beaucoup plus efficace. Alors comment il va faire ? Il va vous envoyer des newsletters, il va vous envoyer des mails, personnaliser, petit à petit vous connaître de plus en plus, et ça, ça peut être automatisé. Donc tout ce qui est commercial, vieille école, potentiellement, ça va, pas complètement, mais en partie un petit peu disparaître. Ça, c'est les premières compétences sur lesquelles il faut vraiment être très vigilant aujourd'hui. Et les deuxièmes, c'est les compétences liées aux technologies, c'est-à-dire que les technologies évoluent à une vitesse extraordinaire. Et les technologies qu'on utilisait il y a 10 ans pour faire de l'Internet, aujourd'hui, ça n'a plus à rien, mais rien à voir. Donc dans l'informatique, il faut se remettre au goût du jour, très très régulièrement. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème de l'obsolescence des compétences ? Alors je pense que ça met en exergue le besoin de curiosité des gens, dans un premier temps. Et aujourd'hui, la solution, ce n'est plus tellement d'apprendre, c'est d'apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. C'est-à-dire que l'information n'a presque plus de valeur. Je n'aime pas dire ça, mais l'information, vous la trouvez partout. Sur Internet, vous allez trouver des cours d'Harvard, des cours d'HEC, des cours extraordinaires. La valeur, en fait, va être dans la curation. Être capable d'aller les trouver, être capable de les exploiter, être capable d'apprendre éventuellement par soi-même, de se faire accompagner. Mais apprendre à apprendre. Et la curiosité, aujourd'hui, c'est les piliers pour être toujours au goût du jour. La curiosité, donc, meilleur remède contre cette obsolescence des compétences, un sujet assez peu connu. Merci beaucoup, Cyril Pierre de Gaillard, d'être venu nous éclairer sur ce point. Merci. Merci.